Les trois pêcheurs à pied se trouvaient sur ces rochers sur la plage de Vaste Rival hier matin, lorsque l'un d'eux a été pris d'un malaise. La marée montante les a surpris et vite encerclés. Ils ont été élitreuillés par les secours. Ce matin à 8h30, Philippe Brouard, sauveteur en mer, nous accompagne. Les promeneurs et les pêcheurs à pied remontent déjà prudemment. Il faut savoir qu'à partir de la deuxième heure de marée montante, ça monte vite. C'est là qu'il faut repartir. C'est là qu'il faut repartir. Entre la falaise et la mer, l'estran est une zone de pêche prisée. Lorsque la mer monte, elle le recouvre petit à petit. Il faut alors être conscient du danger. Le public averti se munira toujours d'une montre et du calendrier des marées. Moi j'ai vu l'été dernier ramener carrément deux personnes qui se moyaient. Donc les gens partent, ils partent à marée montante, ils sont fous. Ils ne calculent pas, c'est traite la mer. Vous vous calculez, vous avez une montre sur vous ? Ah oui, croyez-moi, puis j'ai ma femme qui ne me rate pas. Si je n'ai pas le portable, je suis mort. Vous êtes conscient du danger ? Oui, tout à fait. Avoir à l'esprit la notion de marnage peut permettre aussi de déjouer les pièges tendus par la mer. Le marnage, c'est la différence entre la marée basse et la marée haute. Actuellement, avec des grandes marées, des grands coefficients de 112, 115, on arrive ici à 9,5 mètres, c'est énorme. Et donc cette masse d'eau va évoluer en fonction du temps et à des vitesses qui parfois peuvent être importantes à certains moments. Suivre ces quelques conseils de prudence évitera les mauvaises surprises et donnera le loisir de profiter de la mer et de ses plaisirs en toute quiétude. Bonne dégustation ! Ah, ça va le faire. On va faire partager sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada